bonjour bonjour la famille ici bien mais alias batman alias chauve-souris alias le hibou comme vous voulez tant donné que je dors pas beaucoup la nuit en ce moment donc autant vous dire que mes nuits elles sont elles sont longues mais agité mais quand même un peu moins depuis que j'ai réintroduit entre guillemets parce que ça fait longtemps que je fais plus de lavement de les lavement c'est hier ou avant-hier je sais même plus je fais des vidéos tous les jours mais du coup dès que je fais un lavement quand même je vois une amélioration je me sens bien parce qu'il ya beaucoup de déchets de toxines qui vont s'accumuler dans l'intestin et qui peuvent pas sortir si je donne pas ce petit coup de pouce et ce petit cette petite béquille quoi donc quand je fais ça vraiment ça ça permet au système de de se libérer et ça montre bien qu'il ya vraiment des choses à éliminer quoi parce que là je branche pas et franchement ça élimine et des espèces de petits filaments blancs je sais pas exactement ce que c'est voilà je vous épargne un peu les ce genre de détails mais c'est pas joli joli à voir mais comme je disais hier quand ça sort on est content de voir que on fait ce travail pour son corps donc hier je me suis couché un peu plus tard que les derniers jours vers 21h30 ce que justement j'étais en train de faire des lavement j'ai vraiment essayé de me faire un lavement profondeur mais j'avais pas assez d'eau parce que comme j'utilise l'eau distillée j'utilise un distillateur j'en avais au moins une dizaine de litres mais il aurait fallu un peu plus parce que l'eau qui sortait à la fin elle était encore jaune donc mais quand même c'est un lavage en profondeur ce qui fait que j'ai passé quand même une nuit beaucoup plus agréable que les nuits je faisais pas de lavement avant de dormir quoi ce matin je suis réveillé par contre un peu plus tard sorti du lit vers 7h moins 10 comme d'habitude ma petite routine une petite méditation un petit exercice de respiration micro exercice de respiration parce que je me sentais pas de le faire j'étais j'avais pas assez d'énergie pour ça après je suis allé me peser et là j'ai une surprise je vois que je fais 58 kg 300 alors que hier j'étais à 58 kg 100 j'ai jamais vu ça nulle part que pendant qu'on gêne on prend du poids ça va vraiment intrigué de toute façon j'avais pas la force de faire des recherches ou quoi je suis parti m'allonger et vers midi et demi en me levant je suis parti me reposer et là finalement je faisais 58 kg alors pourquoi 58 300 est ce que c'est ma balance qui qui déconnaît je sais pas mais en tout cas je suis à 58 kg donc j'ai perdu 100 grammes donc là je pense avec des pincettes toujours que je commence à perdre un tout petit peu de poids ça se régule quoi les grosses pertes de poisson derrière moi même si ça se voit sur mon visage je suis creusé etc donc voilà pour ce qui est de mon poids ce qui est de mon énergie je dépends de plus en plus les gens autour de moi je demande beaucoup à mes enfants à ma femme tu peux me faire si tu peux me faire ça parce que je dois vraiment économiser toute l'énergie que j'ai mais sinon c'est je le dis tous les jours mais sinon je me sens bien en vérité et c'est là où je trouve intéressant quand on fait des jeunes longs d'aller les faire dans des centres spécialisés s'ils sont en adéquation avec ce que vous voulez faire comme jeune c'est super intéressant parce qu'à partir de là vous êtes allongé vous faites juste ce qu'il ya à faire pour rendre votre jeune le plus bénéfique possible mais vous n'avez pas à vous occuper d'autres choses à perdre de l'énergie quelque part qui aurait pu être attribué aux jeunes et c'est beaucoup plus facile même si pour certains jeunes et ça peut être difficile mais c'est ça c'est beaucoup plus facile on est vraiment juste voilà concentré sur son jeune on est pouponné et ça se passe bien donc c'est vrai que je recommande à tous ceux qui veulent faire des jeunes l'ont déjà sûrement par sécurité parce que tout le monde n'est pas capable de faire des jeunes longs à la maison et pour vraiment question de confort et une question pratique et c'est vrai que je sais pas si je l'ai déjà dit mais c'est vrai qu'à l'avenir j'aimerais vraiment elle est dans quelque part dans un centre faire un jeune long est vraiment être concentré que sur ça pense que ce serait encore plus bénéfique même si ce jeune là franchement il est vraiment bénéfique pour moi il n'est pas fini mais il est je peux déjà tiré un bilan il est vraiment bénéfique parce que je crois que c'est la première fois depuis que jeûne je crois que ça fait on va dire une moyenne j'ai peut-être fait dix jeunes dans ma vie à peu près et c'est la première fois que je fais un jeune avec du repos et effectivement je vois la différence quoi ça travaille autrement je vois ce que j'élimine là à travers les lavements etc je sens que ça travaille sur certaines zones du corps où j'avais des petites choses et pas que le jeune en activité soit néfaste mais vraiment c'est c'est complètement différent ça c'est le jeune animal le jeune supérieur si je peux dire entre guillemets parce que je suis toujours sollicité j'ai mes enfants je m'en occupe plus ou moins je fais deux trois petites choses ici et là je suis devant vous là justement en train de vous partager à chaque fois mes ressentis chaque jour donc ça c'est pas vraiment un jeune jeune c'est quelque chose de très de très personnel de tête de très profond et c'est vrai que c'est vraiment de cette manière là que j'aimerais pratiquer mais ça me fait super plaisir de partager ça parce que pour moi c'est aussi une bonne expérience et une grande expérience donc encore une fois je vous ai parlé de mon mentor arnold eret un hygiéniste je crois que c'est comme ça qu'on les on les dénomine et c'est parce que je lisais un petit peu son livre parce qu'en jeune j'ai dit la dernière fois je pense j'aime bien lire des livres sur le jeune ça motive ça nous donne les raisons profondes de du pourquoi on le fait même si quand on s'engage on on le sait mais le fait de lire ça ça donne encore plus d'engagement et quand j'ai lu une de ses pages où il disait que une des raisons de l'insomnie pendant le jeune c'est une trop grande toxémie dans le corps c'est à partir de là que j'ai introduit un petit peu le lavement et il avait raison donc vous comprenez pourquoi je l'adore ce type voilà même s'il est plus de ce monde dédicace à lui pour tout son savoir et toute sa transmission donc voilà le bilan d'aujourd'hui après plus de huit jours de jeunes voilà je suis toujours vivant je suis toujours là et j'ai pas grand chose à rajouter d'autres donc encore une fois c'était moi c'était bien mais je vous embrasse prenez bien soin de vous prenez bien soin de votre santé et je vous dis à tout à l'heure ou à demain incessamment sous peu de toute façon je tire à la fin de mon jeune pour diverses raisons donc on verra ce soir demain après demain qui sait voilà allez je vous embrasse prenez bien soin de vous